Bonsoir à tous, merci de votre présence à ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences et merci à Philippe Walter d'être avec nous ce soir. Vous savez que 2011 c'est l'année internationale de la chimie, donc vous êtes extrêmement sollicités, tous les gens qui ont une relation avec la chimie. Alors un événement que nous allons nous aussi célébrer comme il se doit au fil des mois à l'espace des sciences. Le 20 janvier dernier nous avons déjà proposé un café des sciences intitulé, vous allez me dire si vous trouvez ça provocateur, intitulé « La chimie, notre vie, notre avenir ». C'est fort quand même. C'est fort et aujourd'hui je fais notre passé, donc c'est ce qui manquait l'autre fois. Eh bien voilà, c'est formidable, je n'avais pas pensé à ça mais c'est très très bien. Non, on dit ça parce que c'est vrai que la chimie n'a pas toujours très très bonne réputation, donc il faut peut-être montrer qu'il y a des choses qui sont peut-être à surveiller, dangereuses, etc., mais qu'il y a aussi des choses très très positives et vous le verrez particulièrement ce soir. Donc les autres rendez-vous chimie à venir jusqu'au mois de juin, eh bien le 8 mars nous recevrons Régis Réau qui fait partie de l'unité sciences chimiques de Rennes et qui abordera le problème de l'énergie, du développement durable et les réponses que peuvent apporter à ces sujets la chimie. La chimie qui est un bon pôle d'excellence ici à l'université Rennes 1. Le 5 avril nous recevrons Gérard Ferret, vous connaissez aussi, membre de l'académie des sciences. Et puis le 31 mai nous recevrons de nouveau Hervétis qui est un petit peu un habitué, qui vient assez régulièrement ici. Mais alors vous savez, Hervétis exige un horaire particulier. Je ne vous dirai pas pourquoi. Donc ce sera à 18h30, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Simplement, sachez que pour une fois, il ne nous parlera pas de la cuisine moléculaire. Il abandonne et il nous parlera de la cuisine note à note. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne sais rien. On verra ce qu'il nous raconte là-dessus. Philippe Walter, vous êtes, vous, alors passionné d'archéologie depuis tout petit, depuis l'âge de 14 ans, je crois. Oui, c'était mon rêve d'enfance d'être archéologue. Pourquoi vous n'êtes pas devenu archéologue alors ? J'ai fait des sciences pour devenir archéologue. J'ai fait de la physique et de la chimie. Une autre voie. Une autre voie. Et vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Vous avez fait votre thèse à Toulouse. Elle était consacrée aux altérations du silex. Et puis en 1995, vous allez intégrer le CNRS et le centre de recherche et de restauration des musées de France, qui s'appelle aussi le C2RMF. C'est horrible. Enfin bon, moi je trouve. J'y suis pour rien. Alors, ce centre de recherche comprend, je crois, 180 personnes. Et à l'intérieur de ce centre de recherche, il y a donc ce laboratoire du CNRS dont vous êtes le directeur. Oui, en ce moment, oui. Voilà. Et qui travaille avec une soixantaine de personnes à peu près ? À peu près une soixantaine de personnes de toutes les disciplines. Oui. Beaucoup de physiciens et chimistes, mais aussi des conservateurs de musées, historiens de l'art, ou archéologues, des documentalistes, etc. Vous allez nous en parler un petit peu de tout ça, non ? Un petit peu au passage, peut-être. Au passage. Alors, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2008, ce qui est toujours une très très belle récompense. Votre passion de l'archéologie va vous conduire aussi à travailler sur l'étude de la fabrication de produits de beauté et de santé dans l'Égypte ancienne, c'est ça ? Oui, alors ça, je vais en reparler un peu tout à l'heure. Ah, super. Je ne vous en raconte pas plus tout de suite. Super. Voilà. Et puis, vous avez travaillé. On va le découvrir tout à l'heure avec L'Oréal Recherche pendant de nombreuses années. Mais vous allez nous parler de cette enquête quand les chimistes s'intéressent à l'art. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite, on se retrouve ici pour les questions du public. Vous savez qu'on a un public très curieux. Vous verrez, il y aura des questions. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Je précise que cette conférence est enregistrée grâce au CREA de l'université Rennes 2, qu'elle sera donc sur le site internet de l'espace des sciences dans les semaines qui viennent. Je voulais aussi préciser, parce qu'on m'a posé la question, que celle que la rencontre avec Michel Serres de la semaine dernière sera sur notre site dans les jours qui viennent maintenant. Voilà. Très bonne soirée à tous. On se retrouve tout à l'heure, Philippe. Voilà. Donc, je bouge. Merci. Donc, on va mettre la première image du titre de ce soir. C'est vrai que c'est l'année internationale de la chimie. On peut aborder cette chimie par un très grand nombre d'aspects, par rapport au futur, par rapport à notre quotidien, par rapport à notre vie quotidienne, par rapport à des problèmes qui existent de santé, de pollution, etc. Moi, je travaille dans un contexte, comme ça vient d'être dit, un peu particulier. C'est le contexte de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et d'essayer de réfléchir à comment on peut utiliser des approches de chimie. Comment on peut aussi essayer de comprendre comment certains artistes, certaines sociétés ont développé une véritable science chimique, donc aujourd'hui, je parlerai de cet aspect-là, au cours des temps, depuis des millénaires, alors pour leur bien-être, pour la beauté et beaucoup pour l'art. Et donc, je vais vous montrer ça un petit peu de différentes manières. Alors, si on cherche un petit peu à discuter à quoi ça sert, finalement, de faire de la chimie dans ce domaine, ça va servir à faire des analyses, d'abord. Et on va surtout s'intéresser à des développements de méthodes d'analyse chimique pour comprendre la nature des matières qui sont présentes. Alors, sur le tableau de la Joconde, par exemple, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Parce que, par ces analyses chimiques, on va révéler les connaissances techniques d'une époque, les échanges de matières, comment est-ce qu'on va aller chercher un pigment, éventuellement, à des centaines, à des milliers de kilomètres, pour réussir à décorer un palais, un temple. Et puis, ces analyses aussi permettent d'aider à replacer une œuvre dans son contexte chronologique. Et donc, vont contribuer à l'expertise des œuvres d'art. Donc, ce n'est pas un domaine dans lequel, moi, personnellement, je travaille, mais on a un besoin de plus en plus important dans le domaine de l'expertise des œuvres d'art, de données objectives apportées par des méthodes de datation chronologiques directes. On peut dater par la méthode du radiocarbone, par exemple, le moment où un arbre a été appoussé, et donc la date qui peut correspondre à la fabrication d'une statue utilisant ce type de bois. Donc, on va pouvoir, par ces biais de méthodes de datation directes, et aussi par d'autres approches liées à l'histoire des techniques, donner des renseignements qui sont très, très importants quand on veut chercher à comprendre l'âge et l'authenticité des œuvres. Je vous donnerai un petit exemple. En fait, dans mon laboratoire, on travaille là-dessus un petit peu, mais ça reste toujours dans un grand secret. En fait, on aide les conservateurs des musées de France à avoir le meilleur dossier possible quand ils cherchent à faire l'acquisition d'une œuvre. Donc, à ne pas se tromper. Faire un constat d'état de l'œuvre, et puis donner des informations pour savoir si, techniquement, l'œuvre est bien compatible avec l'âge présumé ou avec l'artiste à laquelle on attribue cette œuvre. Puis enfin, le troisième aspect, c'est que ces analyses chimiques permettent de comprendre comment les œuvres, les matières ont évolué au cours du temps, et de là, vont peut-être évoluer dans l'avenir. Et donc, ça nous aide à conserver les œuvres dans les musées, à préconiser les meilleures conditions de conservation, et puis également, ça aide les restaurateurs. Vous imaginez, par exemple, qu'il s'agit de restaurer un tableau. On va, par exemple, retirer le vernis. Pour retirer le vernis, on a besoin de connaître sa composition. Pour utiliser un solvant qui va permettre, tout doucement, de le retirer, sans endommager du tout la peinture qui est en dessous. Donc, ça va servir à des tas de choses. Et donc, moi, j'ai beaucoup parlé de ces aspects de connaissances techniques, et de replacer toutes ces œuvres dans leur repère chronologique. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on découvre souvent des nouvelles matières, qui peuvent encore aujourd'hui nous surprendre. Des matières qui ne font pas partie forcément de la panoplie des matériaux que l'on a l'habitude de voir, ou des pratiques que l'on considère être relativement contemporaines, et qui, parfois, sont plus anciennes. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est « Les chimistes qui enquêtent sur le monde de l'art », mais ça peut être aussi « L'art qui révèle les origines de la chimie ». Et donc, je vais vous faire mon exposé autour beaucoup de cette idée d'étudier des œuvres d'art. Alors, un premier exemple, très, très rapidement, d'une petite étude qu'on a faite au laboratoire, avec des collègues japonais, il y a quelques années, autour de ces fameux bouddhas de Bamiyan, en Afghanistan, qui ont été malheureusement détruits par les talibans, il y a quelques années. Et derrière ces bouddhas, en fait, existait toute une série de grottes creusées dans la paroi que vous avez ici. Vous voyez bien encore le bouddha et la paroi. Et dans ces grottes, vous avez des peintures, des peintures avec toute une série de représentations religieuses. Ces peintures datent du VIe, VIIe, VIIIe siècle de notre ère. Elles ne sont pas très anciennes. Et donc, on a pu faire des prélèvements. Là, on n'a pas été sur place nous-mêmes. C'est les collègues japonais avec qui on a travaillé qui ont fait des prélèvements. Alors, un prélèvement de peinture, pour nous, ça va être un tout petit échantillon qui va faire un demi-millimètre de côté. Et puis, avec ça, on est capable de faire toute une série d'analyses. Et là, vous voyez ici, en fait, une section de cet échantillon. Donc, on l'a coupé transversalement. Donc, vous avez la pierre du fond, puis vous avez différentes couches. Vous voyez, de peinture orange, blanche et verte. Et en fait, on a démontré qu'à cette époque-là, dans certaines de ces couches, de la matière grasse avait été rajoutée de manière très abondante. Qu'est-ce que ça signifie, la matière grasse ajoutée de manière très abondante ? Ça signifie que ces artistes, dans cette région-là, ont eu l'idée de mélanger le pigment avec un liant, qui est une matière grasse, d'origine animale, ou bien une huile, on ne sait pas, avec ces analyses déjà actuellement faites. Mais en tout cas, qu'ils ont inventé une sorte de peinture à l'huile. Et donc, ils ont eu cette idée, alors ce n'est qu'il y a douze siècles, de fabriquer une formule compliquée qui va permettre de préserver, de faire adhérer la peinture sur son support, et de la préserver au cours des âges, des siècles, des millénaires. Là, actuellement, plus d'un millénaire. C'est intéressant, pourquoi ? C'est une illustration de ce que je vous disais. C'est qu'en fait, nous, si vous ouvrez tous les manuels d'histoire de l'art, on nous raconte que la peinture à l'huile, en fait, a été inventée dans les Flandres, et on attribue aux frères Van Eyck, au milieu du XVe siècle, l'invention de cette peinture à l'huile. Donc, une vision totalement centrée sur notre Europe occidentale, alors qu'en fait, il y a une ingéniosité dans la préparation des matériaux, dans les mélanges, dans ce qu'on va appeler une chimie de la formulation, qui est bien plus ancienne, et je vais vous montrer différents exemples. Donc, également, d'un point de vue plus d'histoire des sciences, on se place dans toute cette réflexion autour des arts et des sciences. Et donc, dans cette réflexion sur les arts et les sciences, c'est comprendre les pratiques des artistes par l'étude de leurs techniques, et c'est une démarche qui est très, très ancienne. En fait, c'est une démarche qui est presque aussi ancienne que la chimie analytique. Dès que les chimistes ont su mettre au point des méthodes qui allaient leur permettre, grâce à toute une série de tests compliqués, d'analyser la nature d'un objet en bronze, des archéologues sont allés les voir. Et c'est comme ça que vous avez à Berlin, un dénommé Claproth, qui a écrit un ouvrage, à peu près en même temps que Chaptal, à Paris, donc au tout début du XIXe siècle, avec ses débuts de la chimie analytique, parce que les archéologues avaient donné des échantillons. Qu'est-ce que c'est que ma peinture ? Et ça, ce métal, c'est quoi ? C'est du bronze, c'est du laiton. Et tout de suite, les chimistes se sont rendus utiles, je vais dire, pour décrire une histoire des techniques. Puis après, on a eu d'autres très grands noms. Louis Pasteur, qui a également été professeur à l'École des Beaux-Arts, et qui cherchait à associer toutes les disciplines dans ses enseignements. Un grand chimiste également, Marcelin Berthelot, à la fin du XIXe siècle, qui lui a vraiment considéré que la chimie ne datait pas du XVIIIe siècle, mais était bien plus ancienne. Il a cherché à comprendre la chimie des anciens en regardant des textes de l'époque grecque, des textes d'alchimistes, des textes également scientifiques de cette époque-là, et qui nous renseignent là-dessus. Puis en fait, on a eu un boom dans notre discipline. Je vois que j'ai une faute dans mon transparent. C'est la découverte des rayons X, par de nouveau un chercheur allemand, Röntgen, alors pas en 1995, mais en 1895, et donc qui a été extraordinaire, parce que là, de nouveau, l'approche scientifique devenait passionnante pour les historiens, pour les archéologues, parce qu'ils pouvaient amener une momie à un radiologue, et puis le radiologue, sans retirer les bandelettes, était capable de dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Si c'était un animal, quel était l'animal ? S'il y avait des petits bijoux qui étaient associés, des petites amulettes, etc. Et puis les tableaux, la même chose. Et très très tôt, on s'est rendu compte qu'on pouvait réussir à radiographier les tableaux pour révéler la façon dont ils avaient été créés, également la façon dont ils avaient été endommagés au cours du temps. Donc je reviendrai sur les œuvres de Léonard de Vinci à la fin, mais là, vous avez la radiographie de la Joconde, à droite. Donc vous voyez sur cette radiographie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une radiographie ? C'est comme pour nous, quand on va chez le médecin, les parties du tableau les plus denses vont absorber les rayons X. En fait, on a un pigment qui est très utilisé à cette époque-là, qui est le pigment blanc de plomb, qui contient du plomb, et donc qui est très dense et qui absorbe beaucoup les rayons X. Et ce que vous voyez, en fait, sur cette radiographie de la Joconde, c'est que la peinture en elle-même est quasiment absente. Vous voyez quelques grosses tâches blanches. Alors si vous regardez mieux, vous voyez quand même le visage se dessiner légèrement. Donc en fait, très peu de peintures ont été utilisées par Léonard de Vinci pour réaliser cette peinture. Et je vous expliquerai comment maintenant on arrive sans prélever à l'analyser. Et puis vous voyez ici des accidents au cours du temps. Cette tâche noire, ça veut dire que la peinture a été arrachée. Ici aussi, alors ça doit être de ce côté-là, je crois. On connaît très bien l'histoire. C'est un touriste dans le musée du Louvre qui, au milieu des années 1950, a jeté un pavé sur la vitrine de la Joconde dans un geste de folie, et donc il a arraché un morceau de peinture. Et puis là-dessus, en fait, avec la radiographie, on voit aussi les cernes du bois et donc qui ont été retracées en jaune et en rouge ici sur l'image. Et en fait, bon, le bois, c'est un panneau de peuplier qui a été employé et en fait qui a été coupé exactement dans l'axe du tronc. C'est dans la partie centrale du tronc que la peinture a été réalisée. Donc vous voyez, on arrive très vite à avoir une petite documentation qui va nous permettre de réfléchir après ou faire réfléchir des spécialistes sur pourquoi du peuplier et pas un autre type de bois, pourquoi cette manière de couper cette planche, etc. et quel est le sens que ça ? Et puis donc ensuite, nous, quand on se place de notre point de vue de la chimie, on a des objets qui sont particuliers, ces objets du patrimoine, ces matériaux du patrimoine, parce que c'est des objets très précieux. Je vous ai parlé de la Joconde. Là, vous avez la chambre à Arles de Vincent Van Gogh, tout aussi précieux, là un très beau manuscrit, une statuette hélénistique de Tanagra, une statuette africaine. En fait, dans tous ces objets, ils ont été fabriqués par un artiste ou un artisan à un moment donné avec les matières qu'il avait sous la main. Et ça, c'est la donnée également très importante, c'est que c'est un être humain qui est derrière et qui a fabriqué sa recette, qui a fabriqué son mélange avec les ingrédients qu'il avait à un moment donné. Et c'est ça, nous, qui va nous intéresser pour comprendre comment il a réalisé des mélanges très complexes pour faire, par exemple, ses chefs-d'œuvre. Alors, comme ce sont des chefs-d'œuvre, maintenant, on est capable, depuis une vingtaine d'années, je vais vous montrer ça avec un exemple particulier, de réussir à faire des analyses, maintenant, sans prélever, et donc d'analyser tout. Et il y a vraiment de moins en moins de limites dans les capacités de la chimie analytique aujourd'hui pour caractériser ces œuvres, parce qu'on a pu développer des techniques qu'on dit in situ, donc qui vont permettre, sans prélèvement, d'analyser la nature du matériau, par exemple ici, sur la Joconde, par exemple ici, par une autre méthode, diffraction des rayons X sur ce tableau de Van Gogh, etc. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer, le premier exemple d'instrumentation, illustré de quelques cas d'école, est celui d'un petit accélérateur de particules installé, maintenant, il y a 22 ans, dans les sous-sols du musée du Louvre. Donc, le nom de cet accélérateur de particules s'appelle Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Élémentaire. En fait, ça fait un sigle qui est beaucoup mieux que le C2RMF, qui est un sigle que personne ne peut se souvenir, ça fait Aglaé, donc un prénom qui est de nouveau un petit peu à la mode, et qui était également une divinité de l'Antiquité grecque, une des trois grâces, et qui était la divinité de la beauté. Donc, c'était très bien donné à une belle machine, comme ça, de physico-chimie, le nom d'une divinité de la beauté. Et donc, vous voyez son arrivée. Donc, dans les travaux du Louvre, à l'époque, la construction de la pyramide, un accélérateur de particules, en fait, c'est... Enfin, pour nous, la partie centrale, c'est cette citerne, où, en fait, on va être capable de créer à l'intérieur une très haute tension, une tension de plusieurs millions de volts, et qui va nous donner beaucoup d'accélération à nos particules, qui vont permettre, comme ça, d'analyser la matière. Donc, à GLAE, voilà ce que c'est en ce moment. Donc, la citerne, là, a été protégée avec du plomb, puis a été rendue un peu plus jolie. Et c'est une machine, en fait, de 25 mètres de long, et qui est le seul accélérateur de particules au monde qui est dédié à l'analyse des œuvres d'art. Et on va pouvoir, avec ce type de machine, donc, accélérer des particules, par exemple, des protons. Alors, le proton, c'est le noyau de l'atome d'hydrogène. Des particules alpha, c'est le noyau d'un atome d'hélium particulier. Et puis, et c'est ça l'originalité de cette méthode, extraire ce faisceau de particules dans l'air. Alors, on va lui faire franchir une toute petite feuille, très, très fine de matière, parce que l'accélérateur de particules est sous un vide très, très poussé. Et en franchissant cette petite feuille de matière, il va sortir. Et là, vous voyez son chemin dans l'air, vous donne cette petite lumière bleue, parce qu'en fait, il interagit avec l'oxygène de l'air pour fournir un peu de lumière. Et si on met un objet très proche ici, on va pouvoir l'analyser. On va pouvoir l'analyser en quelques minutes et avoir en quelques minutes la composition chimique de tous les éléments présents, qu'ils soient présents en grande quantité, c'est les éléments qui sont liés à la recette, ou qu'ils soient présents en très petite quantité, c'est ce qu'on appelle les éléments traces, les éléments qui vont être des traceurs, pour nous, d'origine des matières premières. Et donc après, on a toute une série de méthodes, on a toute une série de nouveaux d'acronymes qui sont utilisés pour décrire ces différentes méthodes, en fait, qui sont basés sur l'interaction de notre particule avec l'atome. Donc vous savez, l'atome, il y a un noyau qui est au centre, vous avez dû déjà voir des images comme ça d'un noyau, et autour du noyau gravite, dans ce modèle très simple ou simpliste, gravite des électrons qui tournent autour, et en fait, nos particules vont interagir soit avec les électrons, soit avec les noyaux. Avec les noyaux, c'est ce qu'on va appeler des réactions nucléaires, qui sont très douces dans ce cas-là, qui ne vont pas endommager grand-chose, qui ne vont pas induire de radioactivité après la mesure, et puis avec les électrons, ça va induire la formation de rayons X. Et en fait, en collectant ces signaux, on arrive à avoir toute une série d'informations. Donc je ne tiens pas à vous présenter en détail toutes ces techniques d'analyse, plutôt de vous montrer des exemples. Alors là, un premier exemple, qui est celui d'une petite peinture d'un peintre baroque espagnol, qui s'appelle Murillo, qui a vécu au XVIIe siècle, un objet du musée du Louvre, qui n'est pas très grand, qui fait 30 cm de côté. Vous voyez, le cristal à colonne, peint sur ce fond très noir. Alors si vous pouvez regarder de plus près, vous pouvez le voir dans le musée, en fait, ce n'est pas une peinture noire qui est dans le fond. En fait, cette peinture a été réalisée sur une pierre. Et donc cette pierre noire, comme ça, avec un éclat vitreux, en fait, on la reconnaît très très vite, pas besoin d'analyse, c'est de l'obsidienne. Et l'obsidienne, c'est un matériau très particulier, parce que c'est un verre d'origine volcanique qui se forme lors d'éruptions volcaniques, rarement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un volcan qui crache sa lave, avec une composition chimique très particulière, qui fera que ce verre se formera. Donc le nombre d'endroits sur Terre où on peut trouver de l'obsidienne est très limité. C'est de l'ordre de quelques centaines de sites, peut-être quelques milliers de sites sur Terre. Et dans cette coulée volcanique, le magma avait une composition, en fait, qu'on va retrouver dans notre obsidienne. Donc en faisant une analyse de cette obsidienne-là, par exemple, où elle est propre, où il n'y a pas de pigment, on pourra comparer à des bases de données qui ont été réalisées par un grand nombre de laboratoires depuis une trentaine d'années et déterminer l'origine de cette obsidienne. Donc c'est ce qui a été fait. Donc on observe, comme ça, nos compositions d'éléments chimiques. Donc nous, dans notre langage, on mesure des spectres. Des spectres, c'est-à-dire qu'on va regarder les rayons X qui sont émis par notre objet, ici. Et donc vous avez un diagramme où il y a l'énergie des rayons X, ici. Et puis là, on les compte. Donc vous voyez des pics, alors où on a mis des lettres à chaque fois, qui correspondent aux différents éléments chimiques qui sont présents. Bon, là, on a deux détecteurs. Donc on voit, par exemple, qu'il y a des éléments présents en faible quantité, comme le rubidium, l'itrium, le zirconium, le niobium, qui sont présents. Voilà, c'est un fait. Ils sont là. Si on mesure en plusieurs endroits de cette pierre d'obsidienne, la composition chimique, elle sera la même. Donc on arrive à avoir une très, très bonne information sur sa composition. Donc actuellement, avec Aglaé, on fait environ 10 000 analyses par an. L'an dernier, on en a fait 9 000 analyses par an. Donc on peut, comme ça, fournir des bases de données importantes et étudier des problèmes archéologiques parfois complexes. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tracé toute une série de diagrammes, fait des traitements statistiques, etc. Là, je vous en ai juste mis un qui correspond à la concentration en manganèse, la quantité de manganèse, par rapport à la quantité de sodium. Et les points mesurés sur cette peinture et puis sur une autre qui est au Musée du Louvre, c'est les petits cercles bleus qui sont tous localisés dans ce diagramme ici. Et là-dessus sont superposés toute une série d'autres sites parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces analyses ne permettaient pas d'attribuer cette obsidienne à une autre source qu'une source mexicaine. Une source présente dans une petite ville, à côté d'une petite ville, à Ucario, en plein centre du Mexique. Et donc ça, ça devient une information très intéressante historiquement puisque le peintre a réalisé cette peinture sur une pierre mexicaine. Donc est-ce que Murillo est parti à un moment dans le Nouveau Monde l'explorer, le visiter et a pu peindre cette œuvre dans le Nouveau Monde ? En fait, on connaît très bien sa vie. Non, il n'est jamais sorti du sud de l'Espagne. Et donc, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt une importation espagnole d'objets provenant du Nouveau Monde. Et en fait, on avait dans d'autres collections en France des objets comparables, notamment au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où on avait des objets qui avaient été offerts au roi de France et qu'on appelait des miroirs fumants précolombiens, et en fait, qui viennent exactement du même gisement d'obsidienne eux aussi. On a pu les analyser. En fait, il y a donc eu des lots de ces objets qui avaient été façonnés par les Mexicains, sans doute à cette époque-là, peut-être un petit peu antérieurement, et qui ont dû être vendus aux conquistadors, ou échangés, ou volés. Après, c'est toute l'histoire de la conquête du Nouveau Monde que l'on peut commencer à tenter d'explorer derrière. Un deuxième exemple, c'est cette petite tête en verre bleu égyptienne qui a été achetée par le Musée du Louvre en 1924. Donc, on l'appelle la tête, probablement, du jeune pharaon Toutankhamon. La tombe de Toutankhamon venait d'être découverte quelques années avant cette acquisition par le Musée du Louvre. Et donc, c'est un objet qui fait partie, qui faisait partie, vous allez voir pourquoi je mets du passé, des objets stars des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, parce qu'il est extraordinairement beau. Et donc, il ressemble beaucoup à certains des chefs-d'œuvre qui ont été découverts dans la tombe de Toutankhamon. Donc, on n'en connaissait pas plus d'origine. Donc, avec nos systèmes d'analyse, vous voyez de nouveau, en fait, notre faisceau extrait de particules, il va sortir par là, et puis là, on va analyser le front, par exemple, à cet endroit-là, et puis collecter avec des détecteurs qui sont présents, les signaux. Tout ça, c'est très bricolé, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on construit nous-mêmes. On a développé cet instrument par rapport à nos problématiques. Et donc, on va faire une analyse, par exemple, ici, du bleu clair. On pourra faire une analyse du bleu foncé. Et puis, nous, on aime bien reproduire plusieurs fois l'analyse pour vérifier que c'est homogène. Et puis, voilà ce qu'on observe. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un objet qui est fait en verre. Donc, un verre, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un matériau synthétique. C'est un matériau qui a été fabriqué par des techniques de haute température ou relativement haute température. On a fait fondre du sable avec un ingrédient qui aide à faire fondre ce sable qu'on appelle un fondant, qui est souvent une source végétale, qui peut également être certains minéraux. Et puis, également, on a mis un autre matériau pour lui donner la couleur bleue. Donc là, c'est en général du cobalt qui sert à ça, un oxyde de cobalt. Et puis, c'est un verre également qui n'est pas transparent. Ce n'est pas un verre de vitre. Donc, c'est un verre dit opaque. Donc, on met un opacifiant qui est un autre ingrédient indispensable dans cette recette. Donc, si on analyse notre tête ici, vous avez toute une série d'éléments chimiques. Ce qui est plus important, c'est de regarder un petit peu la description des ingrédients. Donc, on a du sable qui a été utilisé. On a un fondant, une criche en sodium qui est d'une origine non végétale. On peut le déterminer par sa composition. On a bien un composé de cobalt mais qui contient beaucoup d'impureté de nickel. Et l'opacifiant, c'est un composé d'arsenic et de plomb. Voilà, ça, on peut le déterminer facilement par ses analyses. Mais en parallèle, on a réalisé toute une série d'analyses d'objets égyptiens, également du musée du Louvre et dans tous les autres objets égyptiens. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un autre type de mélange, toujours du sable, une source, un fondant qui est végétal, sans doute des cendres de plantes marines, une source de cobalt qui contient à la fois du cobalt, du manganèse, du nickel et du zinc et pas du cobalt, de l'aluminium et du nickel, un opacifiant qui contient de l'antimoine et du calcium et pas de l'arsenic et du plomb. Donc en fait, l'objet, la tête égyptienne bleue n'est pas avec une recette de fabrication qui existait dans l'Égypte ancienne. Donc là, soit on a trouvé le seul exemplaire d'un artisan égyptien qui aurait eu l'idée d'inventer une recette du verre qui en fait n'arrive qu'au XVIIIe siècle en Europe occidentale. Bon, non, ce n'est pas possible, c'est un faux. Donc c'est un faux qui s'est inspiré de la découverte de Toutankhamon vers 1920 et qui a fait un magnifique faux qu'il a vendu au musée du Louvre en 1924 et qui est resté comme trésor dans les collections puisque les historiens de l'art le considéraient comme extraordinaire. Le conservateur du musée du Louvre, on n'est plus vivant bien entendu, ça faisait un certain temps quand même qu'on se posait des questions sur cet objet parce que les conservateurs aiment connaître l'origine des objets qu'ils ont dans leur collection et celui-là a été unique, on n'a pas d'autres objets de comparaison et en plus, il était apparu comme ça de manière complètement fortuite et bizarroïde. C'est pour ça aussi que cette expertise a été faite et vous voyez donc tout l'intérêt de ces analyses chimiques finalement rapides on en a pour un quart d'heure pour traiter ce problème-là pour dans certains cas dire immédiatement c'est un faux. Tout n'est pas si simple et en particulier après on s'est quand même demandé pourquoi il dupait tout le monde et pourquoi ce verre en plus avait l'air d'être si ancien et on s'est rendu compte également par ces analyses qu'il y avait une quantité de fluor qui était très très importante à la surface de cet objet en verre et en fait cette quantité de fluor on peut l'attribuer à un traitement acide avec de l'acide fluorhydrique qui a été réalisé par le fossaire et qui a permis de créer une patine artificielle très rapidement à la surface de l'objet qui ressemble incroyablement aux patines naturelles au bout de 3500 ans dans une tombe en Égypte. Donc c'est un magnifique faux et des histoires de fossaires en fait il y en a beaucoup. Mais moi je m'intéresse plus à l'histoire des techniques à l'histoire de la chimie aujourd'hui et donc dans cette histoire de la chimie il y a plein d'autres choses donc on peut s'intéresser de nouveau à la même époque et puis à ces procédés de métallurgie et de fabrication de choix de matières premières et de fabrication de matières. Là je vais vous montrer deux objets également analysés avec Aglaé qui sont des très beaux bijoux en or du musée du Louvre incontestables là on connaît toute leur histoire. Ça a été fouillé dans une tombe d'un taureau à pisse au Serapéum à Saqqara par Mariette on connaît toute l'histoire c'est des objets authentiques certains il n'y a aucun problème. On analyse ce premier objet qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir que toutes les petites incrustations vous voyez là du bleu ciel vous voyez du bleu sombre vous voyez du rouge plus sombre sont faites avec des pierres semi-précieuses de la turquoise du lapis lazulier de la cornaline c'est un fait et puis l'or de cet objet là est pur à 99,5% donc il y a quelques petites impuretés d'argent et de cuivre quasiment pas. On a un deuxième objet qui a été découvert dans la même tombe même contexte archéologique exactement à la même époque le voici portant un cartouche au nom du pharaon Ramsès II vous le voyez donc vous voyez les mêmes couleurs le turquoise le rouge soutenu un bleu sombre alors qu'il pallie un petit peu dans certaines zones et puis l'or on analyse l'or en fait c'est un alliage d'argent et d'or 62% d'argent 35% d'or c'est plus du tout de l'or pur alors nous on dirait bon je vais commenter juste après et puis c'est pas des pierres semi-précieuses c'est pas du lapis lazuli de la turquoise c'est du vert notre fameux vert avec les opacifiants etc. dont je vous ai parlé tout à l'heure donc on dirait aussi bon c'est de la verroterie c'est un objet bas de gamme et là on peut re-réfléchir historiquement et c'est là que ça devient très intéressant c'est que cet objet en fait est certainement ou avait peut-être beaucoup plus de valeur aux yeux des gens de cette époque pour deux raisons c'est qu'en Égypte l'argent était quasiment inexistant et en fait l'argent était très recherché donc faire un alliage d'or et d'argent avec cette couleur jaune clair c'était faire un or différent qui pouvait avoir une valeur bien plus grande que l'or qui est abondant en Égypte et puis l'autre chose c'est que ce verre cette recette de synthèse du verre elle avait été inventée il y a à peine 100 ans 50 ans on la maîtrisait à peine et donc finalement la capacité de fabriquer un matériau innovant qui va donner un très beau bijou comme ça pouvait lui conférer une valeur encore plus grande que l'objet qui a nos yeux d'aujourd'hui pourrait paraître comme plus précieux et ça c'est intéressant parce qu'on voit très bien comment ces technologies liées aux arts du feu liées à des synthèses chimiques de nouveau à haute température d'alliages et puis de nouveaux matériaux peuvent révolutionner complètement l'histoire de l'art et l'histoire des techniques par exemple là dans ce cas de l'Égypte ancienne donc ça nous pose tout le temps ce problème naturel ou synthétique alors bon ma fille je la reprends à chaque fois elle me dit ah ça c'est chimique je dis non non c'est pas chimique c'est synthétique bon on a souvent cette façon de critiquer la chimie c'est synthétique donc c'est suspect on va regarder quelques cas pour essayer de discuter un petit peu plus de ça et je voudrais vous montrer un petit peu d'abord le cas de peintures funéraires découvertes à Alexandrie donc des découvertes là aussi anciennes des collections qui sont au musée du Louvre puis au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye et qui sont liées donc aux mercenaires d'Alexandre le Grand qui l'avait accompagné durant sa conquête et qui à la mort d'Alexandre se sont installés avec beaucoup de richesse à Alexandrie et donc qui ont contribué au développement de cette cité formidable pour l'Antiquité et en fait on a dans ces Alexandrie toute une série de sépultures assez importantes certaines ont été fouillées par un archéologue français récemment Jean-Yves Empereur et là c'est une photo issue de ces fouilles où vous avez toute une série de petites boîtes ici où étaient mis les urnes puisqu'on avait des rituels funéraires à incinération à cette époque là et en fait pour laisser le nom du défunt en tout cas dans certaines de ces tombes on pouvait placer des grandes stèles funéraires comme ça qui vont faire 50 cm de haut avec des peintures qui peuvent apparaître particulièrement peu intéressantes aujourd'hui vous voyez donc ici en fait c'est un mercenaire vous avez sa tête vous avez sa cape ici vous voyez sa tunique il est penché sur une lance c'est des peintures qui sont très très abîmées mais qui nous renseignent beaucoup sur les pratiques artistiques de cette époque là alors ça nous renseigne beaucoup donc dans des cas comme ça très abîmés on ose quand même faire quelques petits prélèvements en relativement faible nombre puis vous voyez en fait là on a des coupes de peinture comme je vous ai montré tout à l'heure on voit c'est au même grossissement tout que vous avez ici une couche de peinture jaune très très fine là elle est très épaisse là vous avez du jaune qui est mélangé avec du bleu là vous avez du rouge on a toute une série de pigments qui ont été employés déposés de manière variée et puis avec notre accélérateur de particules à glaées on peut aussi analyser tout ça sans prélever et donc par exemple sur celle que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez on fait toute une série de zones d'analyse comme ça à l'intérieur de tous les petits points rouges qui vont nous permettre de documenter ce qu'on va appeler la palette de l'artisan ici ou de l'artiste qui a réalisé cette oeuvre donc en fait les matériaux les pigments qu'il avait à sa disposition pour réussir à créer les différentes couleurs qu'il souhaitait employer et donc qu'est-ce qu'on observe par nos analyses on va observer à Alexandrie une variété de pigments importante et donc on va avoir par exemple déjà ces six premières matières de l'hématite et de la gothite c'est des composés de fer l'un est rouge l'autre est brunâtre ou jaune selon sa qualité vous avez également de l'or piment ici qui est un jaune très vif qui est très bien pour représenter une cuirasse par exemple qui est un composé d'arsenic vous avez le cinambre qui est un composé de mercure et puis vous en avez deux autres sur lesquels j'ai fait l'impasse parce qu'eux ne sont pas naturels ils sont synthétiques pour le coup c'est le bleu égyptien et le bleu égyptien qui en fait a été fabriqué là aussi avec une technique assez sophistiquée qui consistait à réussir à porter à une assez haute température de l'ordre de 800 degrés un mélange de sable de déchets de cuivre de fondant également de façon à former un nouveau minéral qu'on appelle la cuprorivaïte qui a cette magnifique couleur bleue et qui est le grand pigment bleu de l'antiquité donc celui il était vraiment synthétique il a porté un complément aux autres couleurs rouges et jaunes que vous aviez par les quatre autres composés et puis pour éclaircir les couleurs il y a un autre matériau très connu dans l'antiquité qu'on appelle le blanc de plomb que je vous ai mis ici tel qu'il a été découvert dans un contexte archéologique dont je reparlerai tout à l'heure sous forme de petites pastilles et qui lui aussi est un pigment qui était synthétisé à partir de petites feuilles de plomb en les faisant s'altérer pour qu'elles deviennent blanches puis après on a encore d'autres choses on a d'autres matériaux qu'on a découverts par ces analyses alors eux qui pour nous semblent être naturels la célestine qui est un composé de strontium qui est de couleur blanche quand elle est broyée qui est mélangée avec un autre pigment blanc blanc synthétique qui est le blanc de plomb on ne sait pas pourquoi la mimétite qui est jaune vif comme vous avez là la vanadinite qui est un orangé vif également comme vous avez là et puis toutes ces couleurs en fait étaient mélangées et puis tout ça ils ont su créer toute une série de nuances en associant les différents produits et ça c'est très très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision de ces stèles qui n'est pas celle de ces peintures délavées altérées que je vous ai montré tout à l'heure on avait fait une petite reconstitution pour une publication avec l'aide d'un infographiste qui travaillait pour Sciences et Vie ici donc vous avez cette peinture qui a quasiment disparu donc on ne la refait pas en réalité on ne rajoute pas d'éléments mais à partir de nos analyses on sait comment finalement les couleurs avaient été appliquées et on retrouve la couleur jaune vif de la cuirasse également le fond qui était vert sans doute très brillant etc. et donc un jeu sur les couleurs qui est tout à fait exceptionnel et qui rompt complètement avec les traditions grecques qui étaient considérées jusqu'à présent où en fait on considérait que le jeu avec les couleurs la juxtaposition de couleurs vives ne créait pas un art de qualité on avait des textes notamment philosophiques et Aristote a beaucoup travaillé là-dessus qui nous décrivaient ces savoirs de l'époque grecque classique et donc à Alexandrie on a autre chose on a autre chose qu'on peut peut-être interpréter comme étant une sorte de fusion de mélange entre l'art grec avec son jeu des drapés que vous avez par exemple ici pour la cape pour la tunique même si c'est peu visible et puis l'art égyptien qui lui ne jouera pas trop sur les formes qui aura en général un dessin très simple mais qui jouera énormément sur la couleur et sur ses juxtapositions de couleurs en fait ces analyses de ces objets si altérés en fait quand on arrive à aller plus loin comprendre ce qui s'est passé nous permet de reconstituer nous permet de reconstituer un peu tout cela et donc de comprendre d'une part ces notions de juxtaposition superposition mélange dont a parlé Aristote Aristote c'est le penseur de la ville d'Alexandrie c'est lui qui a imaginé l'existence d'une cité idéale et puis également d'autres textes notamment satiriques qui nous décrivent en fait les problèmes de l'art liés alors on va dire à la chimie ce soir les problèmes de l'art liés au fait qu'on a des nouveaux matériaux que les artistes maîtrisent plus ou moins bien à un moment donné alors ça existe aujourd'hui ça existait également il y a 2500 ans et donc Petron fait une critique en disant que tous les arts comme si leur source commune avait été empoisonnée meurent sans attendre les neiges de la vieillesse et donc sur l'Egypte la peinture n'est pas en meilleure posture depuis que les égyptiens ont eu l'audace de réduire en recettes un si grand art et donc certainement là aussi on voit comment finalement cette idée qui va apparaître nouvelle pour les grecs de mélanger des couleurs pour avoir des nuances pour faire ces juxtapositions de contrastes vifs et violents va être critiquée et va être refusée donc après vous pouvez transposer cet exemple à tout ce que vous voulez dans l'art contemporain troisième exemple c'est synthétique pour être beau et en bonne santé donc je change un tout petit peu je sors un petit peu de cet aspect d'histoire de l'art pour vous parler donc du sujet dont on parlait de cette recherche sur les cosmétiques antiques qui est menée depuis une quinzaine d'années et là je vais m'arrêter juste assez rapidement au cadre de l'Égypte ancienne et puis un tout petit peu à la Grèce antique alors synthétique pour être beau et en bonne santé en fait c'est un problème qu'on peut aborder comme un chimiste parce que les égyptiens les grecs aussi dans certains cas les romains nous ont laissé dans leur tombe alors en Égypte certains hommes enfin les hommes et les femmes en Égypte en Grèce les femmes et certains hommes nous ont laissé les trousses de toilettes complètes miroirs, peignes flacons à huile pour le corps à hongan et puis flacons à phare et là vous avez trois flacons à phare égyptien toujours du musée du Louvre ici il est fait dans un simple roseau du Nil et puis là c'est taillé dans de la pierre ce qu'on appelle de l'albâtre égyptienne et donc à l'intérieur vous avez de la matière qui est présente en assez grande quantité et qu'on va pouvoir analyser et donc on va pouvoir par ce biais là réussir à faire des analyses pour comprendre la complexité des recettes des formules de fabrication de ces phares qui étaient utilisés pour les yeux c'est le fameux trait noir que vous connaissez bien sur toutes les représentations égyptiennes qui entourent l'œil et parfois qui l'allongent jusqu'à la tempe et donc si on regarde en fait notre petit prélèvement qui est quand même petit avec un appareil qui est un microscope électronique à balayage on va pouvoir regarder la nature des grains présents avec un grand grossissement donc là vous avez une échelle ici en rouge qui fait 20 micromètres 20 micromètres c'est à peu près un quart du diamètre d'un cheveu et donc vous voyez que vous avez des tout petits grains très 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 petits et puis vous en avez des plus gros avec des angles ici qui sont très nets donc on a un mélange d'ingrédients qu'on peut réussir à analyser et à comprendre par différents types de méthodes donc de microscopie et puis également de diffraction de rayons X bon là on a utilisé différents types d'outils et ce qui est intéressant ben là vous voyez un autre échantillon qui a été mis dans un petit tube pardon dans un tout petit tube de verre ici donc vous voyez son hétérogénéité des grains noirs et puis des grains blancs en fait qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a quatre matières principales d'abord la galène et la cérusite l'un la galène est noire le sulfure de plomb la cérusite est blanche le carbonate de plomb donc ça c'est déjà deux ingrédients qu'on voit apparaître dans quasiment tous nos produits cosmétiques pour les yeux et eux en fait on les connaît très très bien en Égypte parce que ce sont des ingrédients qui étaient exploités dans des mines de l'époque des pharaons qui ont été fouillés récemment par des archéologues et qui ont pu retrouver tous les gisements qui ont servi à extraire ces deux minéraux et puis on retrouve aussi deux autres minéraux qui ont comme nom la lorionite et la phosionite j'ai mis la formule chimique ici en fait c'est des composés qui sont riches en chlore et en plomb qui sont de nature chimique différentes et qui eux sont quasiment inexistants sur terre en fait on les connaît en très très petite quantité et ils sont souvent issus de l'altération de déchets de métallurgie de l'époque grecque ou de l'époque romaine par exemple en Grèce à l'Orion qui est à côté d'Athènes à côté du Cap Sounion on a un très très grand gisement de plomb qui contient de l'argent et c'est en fait ce gisement qui a été exploité à l'époque d'Athènes et qui a permis d'avoir la richesse de la cité d'Athènes et les grecs ont exploité des quantités phénoménales de minerais de plomb pour en extraire l'argent qui était présent à l'intérieur en teneur relativement faible de l'ordre de 1 pour 1000 ou de quelques pour 1000 et donc ils ont obtenu un très grand nombre de déchets de nouveau on peut le retransposer aujourd'hui de déchets de cette métallurgie eux l'argent les intéressait les composés de plomb qu'ils obtenaient ne les intéressaient pas donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont laissés sur place ils ne les ont pas transportés et puis comme le site du Lorient est au bord de la mer en fait ils en ont jeté aussi pas mal dans la mer 2000 ans après on a un problème de santé publique absolument monstrueux puisque toutes les eaux de ruissellement toute l'eau présente dans la région est complètement contaminée au plomb voilà grosse erreur industrielle il y a 2500 ans dans ce cas là mais pour les géologues surtout les géologues de la fin du 19ème siècle ça a été extraordinaire parce que dans ces petites scories de minerais de plomb que les grecs avaient jeté dans la mer il y avait des petites bulles d'air qui avaient été gardées et tout doucement l'eau de mer est rentrée à l'intérieur et puis en fait ces petites bulles d'air forment des petites géodes et dans ces géodes on poussait toute une série de minéraux et en fait les géologues ont décrit une demi-douzaine de minéraux nouveaux en exploitant en fait la minéralogie de ce site du Lorient et dont un qu'ils ont reconnu sans doute en premier et ils lui ont donné le nom du gîte du Lorient donc c'est la Lorientite c'est pour ça qu'on l'a en fait toujours est-il que la fausse génite est guère plus présente et donc ces deux minéraux en fait on en a beaucoup plus dans nos cosmétiques égyptiens que dans toutes les collections de minéralogie sur Terre donc c'était pas du tout possible que les égyptiens les trouvaient quelque part donc ça veut dire là de nouveau qu'ils les avaient synthétisés et en fait comment ils les ont synthétisés donc c'était une enquête assez longue et qu'on arrive à comprendre mieux là de nouveau en regardant des méthodes de préparation antiques donc on n'en a pas à l'époque égyptienne on en a à l'époque gréco-romaine on a plusieurs auteurs donc là je vous ai mis un petit texte de Pline l'Ancien qui a écrit une grande encyclopédie qui s'appelle l'histoire naturelle alors dans son livre 33 paragraphe 35 donc le livre 33 est en bonne partie au sujet des composés de plomb il nous dit qu'on peut prendre alors un minerai qu'il appelle l'argityris qu'on traduit comme la litarge qui est l'oxyde de plomb en fait qui est le déchet de cette extraction de l'argent au Lorient donc on prend la litarge que l'on broie dans des mortiers pendant 6 jours en la rinçant dans de l'eau froide 3 fois par jour et la fin du jour dans de l'eau chaude où on a ajouté du sel gemme du sel de cuisine à raison d'une eau bol par livre d'écume je ne fais pas la traduction en grammes parce que c'est très compliqué les unités grecques et romaines changent en permanence en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on a une réaction on va dire on prend de l'oxyde de plomb on va le mettre dans de l'eau avec du sel de cuisine donc PBO l'oxyde de plomb plus du chlore dans le sel de cuisine plus de l'eau on a nos bons ingrédients pour faire notre composé qu'on a trouvé qui s'appelle la lorionite dont je vous écris donc on peut voir la formule chimique ici en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on peut reconstituer cette recette mot à mot ou on peut la reconstituer en comprenant la chimie qui est sous-jacente ce qui est présent dans le diagramme qui est présent ici ce qui est très intéressant c'est quand vous cherchez à transformer un oxyde de plomb la litarge dans ce minerai nouveau qui est la lorionite vous formez alors ce qui est écrit ici de la NaOH en fait de la soude de la soude qui va vous rendre la solution très très alcaline et si la solution est très alcaline vous détruisez votre lorionite pour reformer autre chose ou solubiliser tout le monde et en fait l'astuce de la recette romaine ici de plus de l'ancien est de dire que chaque jour on va remettre de l'eau chaude et on rajoute du sel et en fait par ce type de réaction il va tranquillement transformer le minéral du début en retirant chaque jour la soude qui a été produite au cours de la réaction donc la réaction va toute seule partir de la litarge pour toujours former ça en fait ça marche très très bien alors ça prend du temps ça va prendre 15 jours 3 semaines, 1 mois c'est relativement long à faire mais au bout de ce temps on arrive à fabriquer nos composés après il y a d'autres variantes on utilise des ingrédients qui contiennent également des carbonates et qui produisent la fausse génite ce qu'on a pu démontrer mais ce qui est intéressant c'est qu'après Pline va rajouter à la fin de la description en fait de ces recettes de synthèse pour transformer ces déchets de plomb issus de la préparation de l'argent il dit on s'en sert pour les collir et en pommade pour faire disparaître chez les femmes les tâches disgracieuses et les tâches de la peau et pour se laver les cheveux ce qui nous intéresse là surtout maintenant c'est et on s'en sert en collir et nous on a retrouvé ça comme un phare pour les yeux 2000 ans avant en Égypte ancienne et là on s'est dit on doit faire le grand écart et essayer de voir si en Égypte ils n'ont pas eux déjà 2000 ans avant les grecs synthétiser ce composé pour rajouter une propriété médicale à leur phare et en fait on a l'information alors on ne l'avait pas vu au début mais on a complètement l'information en regardant des papyrus égyptiens de la bonne époque donc celui-là vers 1500 avant notre ère qui s'appelle un détail d'un énorme manuscrit médical qu'on appelle le papyrus Hébers qui contient plus de 100 recettes pour soigner les yeux et dans ces 100 recettes pour soigner les yeux on a toute une série d'ingrédients présents alors traduits par les collègues égyptologues notamment Thierry Bardinet qui est un médecin et égyptologue de manière plus ou moins précise chimiquement là je vous mets la traduction je vais la critiquer un tout petit peu donc un remède pour chasser quelque chose qui est dans les yeux on va prendre de la galène une certaine proportion donc une matière un sucre de baumier un 16ème un minéral que lui traduit comme calamine un 16ème j'y reviendrai de l'ocre rouge un 64ème et puis un minéral qui ne traduit pas un minéral Sia du sud de l'Egypte il y a un autre minéral un minéral Sia du nord de l'Egypte également une proportion aussi précise ce sera broyé finement préparé en masse homogène et placé dans les yeux jusqu'à ce qu'il guérisse parfaitement et donc là nous à la lumière de nos phares et à la lumière de nos analyses on peut comprendre mieux les choses pour moi la traduction calamine avec d'autres arguments également de nature égyptologique par rapport au gisement où ce minéral se retrouve c'est pas la calamine la calamine c'est un composé de zinc c'est un composé de plomb en fait c'est la cérusite et ça il y a vraiment une certitude là-dessus très très claire et puis l'autre qu'on ne sait pas traduire minéral SIA qui vient du nord ou du sud de l'Egypte pour moi mais on ne peut pas le démontrer c'est l'orionite et notre phosgénite issus de deux types de procédés de synthèse peut-être de deux traditions égyptiennes à l'origine mais qui sont bien présents dans tous ces livres de recettes et qui nous sont bien présents aujourd'hui dans les phares que l'on peut analyser et donc ça après ça nous pose la question mais c'est du plomb le plomb c'est toxique le plomb c'est dangereux etc donc regardons ça et si on regarde un petit peu plus les traditions contemporaines subcontemporaines ou contemporaines par rapport à ce phare noir pour les yeux en Afrique du Nord en Egypte toujours aujourd'hui mais en fait ce phare noir est considéré comme ayant toute une série de propriétés médicinales médicales d'antiseptiques antimicrobiens etc et on a encore toute une série de flacons à phare que vous pouvez acheter dans les souks d'Afrique du Nord d'Egypte du Moyen-Orient là il y en a quelques exemplaires qui ont été achetés dans différents endroits où on a encore toute une série de mentions disant que ça sert à soigner donc on s'est posé la question mais est-ce que c'est vraiment possible on sait bien que le plomb c'est toxique est-ce que c'est vraiment possible et pourquoi finalement nos composés sont plus intéressants que la galène par exemple qui sert de pigments noirs pour ce phare pourquoi est-ce qu'ils ont synthétisé ces produits pour se soigner alors qu'ils mettaient déjà du plomb dans leurs yeux alors ça c'est lié à une autre notion chimique qui est la solubilité vous avez des minéraux vous les mettez dans l'eau le sel par exemple ça fond vous prenez un autre minéral vous prenez du calcaire vous le mettez dans l'eau c'est faiblement soluble vous n'allez pas le voir directement à l'oeil si on regarde nous ce qui se passe dans le liquide de l'oeil dans le liquide lacrymal la galène est insoluble vous n'avez quasiment aucun plomb qui est relargué dans le liquide lacrymal si vous mettez de la galène dans votre oeil par contre la lorionite par exemple ici est faiblement soluble alors on est capable aussi à partir des diagrammes que l'on construit nous ici de stabilité des minéraux de calculer en fait la quantité de plomb que l'on peut avoir dans l'oeil au grand maximum c'est à dire si tout arrivait à se dissoudre à être à l'équilibre alors c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que là on n'est plus dans la chimie on va rentrer dans la biologie avec l'oeil vous avez une larme qui se forme vous faites plus de liquide lacrymal à un moment qu'à un autre bon toujours est-il qu'on a une teneur qui va être de l'ordre de la micromole dans le liquide lacrymal qu'une teneur bon voilà gardez juste cette ordre de grandeur en tête de l'ordre de la micromole donc qui est très très faible très faiblement concentré et là j'ai un collègue à l'école normale supérieure Christian Amator qui lui développe depuis pas mal d'années maintenant des méthodes pour essayer de regarder en fait le comportement d'une seule cellule de l'organisme par rapport à un stimulus externe qui peut être mécanique on fait rentrer une pipette dans une cellule et réagit ou qui peut être chimique et donc on s'est dit avec Christian on pourrait peut-être regarder avec tes ultra micro électrodes ce qui se passe c'est comment une cellule réagit si on lui apporte la micromole de plomb qu'on aurait libéré par notre présence de ce composé de plomb donc c'est des toutes petites choses donc c'est des méthodes dites d'électrochimie on va pouvoir regarder comme ça une seule cellule et puis mesurer en fait par ces méthodes là la quantité de molécules et la nature des molécules qui sont émises par la cellule une cellule quand elle est agressée on dit stressée va déclencher toute une série de mécanismes de défense cellulaire et dans ces mécanismes donc c'est une énorme machinerie chimique de nouveau à l'intérieur de la cellule qui va produire différentes molécules toutes petites on va les voir tout à l'heure qui vont être détectées par ces microélectrodes et là vous voyez donc on va mettre 0,2 micromole de plomb autour de la cellule et puis là c'est en temps réel en fait qu'est-ce qui se passe là c'est le temps en secondes donc au bout d'à peu près 10 minutes de 600 secondes pop on a des choses qui sont émises et puis après au bout de 2000 secondes 1800 secondes au bout d'une demi-heure la cellule a arrêté de réagir ça c'est intéressant parce que là vous avez deux mesures à 0,2 là à 0,4 vous voyez ici la quantité de molécules qui est proportionnelle au courant qu'on détecte là on avait deux au maximum là on a cinq donc on voit une certaine corrélation en fait si on monte la quantité après qu'on arrive à quelques micromoles en fait la cellule elle est morte à arriver donc on a une toxicité directe et le plomb va détruire la cellule mais là non c'est pas le cas et puis on peut vérifier qu'après elles survivent très bien dans le milieu de culture donc on va pas les intoxiquer pas les tuer mais elles produisent des molécules alors qu'on peut mesurer donc qui existent sous différentes formes et en fait ce qui est très important c'est que nous on mesure qu'en rajoutant notre oxyde de plomb on a un gain de monoxyde d'azote qui est très très important et c'est ça qui nous intéresse d'un point de vue phénoménologique je ne veux pas dire que là on invente un médicament on cherche juste à comprendre si ce produit égyptien pouvait avoir un sens pourquoi c'est intéressant c'est que cette augmentation massive de monoxyde d'azote est connue en biologie alors moi je ne suis pas biologiste du tout mais je répète est connue en biologie comme étant le messager de l'organisme qui est très très important pour activer le système immunitaire donc ça veut dire quoi activer le système immunitaire ça veut dire qu'on va augmenter la vascularité sanguine les macrophages vont arriver plus facilement dans la zone ou vont être appelés dans cette zone et vont pouvoir passer plus facilement parce qu'il y a une dilatation des vaisseaux donc ça c'est intéressant parce que si vous avez une infection dans l'oeil vous allez avoir des micro-organismes qui vont se développer et vous allez avoir des macrophages qui seront appelés parce qu'il y a beaucoup de monoxyde d'azote dans le coin ou bien peut-être également beaucoup de monoxyde d'azote se forme et pourra agir directement sur l'infection de façon à lutter contre la prolifération des bactéries donc dans des pays où il y a beaucoup de soucis dus au climat dus au vent qui porte des petits grains de sable dus à la crue du Nil en fait les égyptiens avaient un très très grand nombre de problèmes de soins des yeux et on se rend compte finalement que ces produits à base de plomb particuliers synthétisés fournissent une quantité de plomb qui pourrait faire penser que c'est un médicament qui est peut-être pas ridicule et donc ça peut peut-être très bien expliquer pourquoi pendant plus de 2000 ans au moins la tradition de synthèse de ce produit a existé alors ça existe toujours donc je vous ai montré des petits flacons à l'intérieur de ces flacons donc celui-là contenait de la galène essentiellement du sulfure de plomb mais bon on garde toujours le fait que c'est très utile pour le traitement de toutes sortes de maladies des yeux qui peuvent exister et ça continue encore dans les traditions très vite parce que je vais être beaucoup trop bavard je ne veux pas que je parle jusqu'à minuit ce soir juste dire que les dangers du plomb étaient quand même très très connus et que simultanément quand il va nous donner ses recettes de produits pour se soigner il va dire également que le plomb est très dangereux et donc ça Pline l'ancien ou d'autres médecins là je parlais de Pline pardon va notamment parler de ce pigment blanc de plomb que je vous ai montré tout à l'heure qui existe sous forme de petits disques ici à l'intérieur de ce petit flacon ou là qui était utilisé comme produit de maquillage et comme produit pour la peinture pas du tout pour se soigner mais ce produit à base de plomb qui donc n'a pas les mêmes propriétés que notre lorionite et notre phosgénite de tout à l'heure Pline l'ancien va le critiquer ou va le complimenter d'abord il le complimente sur ses qualités en disant que les femmes l'emploient pour se blanchir le teint donc c'est un très bon pigment qui va donner une très belle teinte de peau blanche mais prise à l'intérieur c'est un poison comme l'écume d'argent qui est l'oxyde de plomb la litarge de tout à l'heure et donc on a vraiment cette notion qu'un produit peut servir à soigner et qu'un produit va être toxique que si on le dépose sur la peau ou dans l'oeil on va pouvoir l'utiliser pour se soigner pris à l'intérieur c'est un poison donc on a quand même un constat réel qu'on connaîtra bien après avec Paracels c'est la dose qui fait le poison ou le médicament c'est totalement connu intégré maintenant chez nous mais à cette époque là on a déjà exactement ces notions et qui apparaissent très très clairement dans les textes Modulo que c'est encore plus grave que ça parce qu'en fait c'est composé à base de plomb qui crée également toute une série de problèmes de la peau et donc là je vous ai mis un petit texte d'un autre auteur antique important Galien également très important en médecine et en pharmacologie avec une peinture de Jérôme je n'ai pas de peinture montrant la belle frinée de l'époque grecque mais bon dans cette peinture là on la voit dans l'aéropage mais en fait c'est plutôt une autre petite astuce qui est racontée et qui est très intéressante sur l'histoire de la beauté donc par Galien qui raconte qu'une fois lors d'un banquet frinée donc la plus belle femme à Athènes ayant aperçu des femmes maquillées de céruse et de fard rose donc les maquillages de l'époque a demandé comme jeu qu'on apporte de l'eau et qu'on se lave le visage puis que l'on s'essuie aussitôt avec un tissu ce qu'elle même a fait donc après il y a deux enseignements le premier c'est le visage de toutes les femmes était plein de vilaines tâches tel un épouvantail parce que ces composés de plomb réagissent avec la peau et créent un noircissement de la peau chimiquement là aussi par une transformation chimique et puis la deuxième chose c'est que elle seule frinée est apparue encore plus belle authentiquement sans avoir besoin d'aucune ruse cosmétique en fait dans ce texte vous voyez pourquoi les cosmétiques ont beaucoup changé jusqu'à plus ou moins aujourd'hui c'est que le cosmétique n'est plus utilisé à la fois pour être beau et pour se soigner comme dans l'Egypte ancienne où il prenait une connotation même religieuse mais ça devient une ruse une véritable falsification diront certains philosophes en tout cas on n'a plus une beauté authentique et donc on va commencer à dénigrer ces produits cosmétiques qui vont être associés à une volonté de séduction trop forte des femmes donc là c'est de nouveau avec toute une série de produits chimiques synthétisés à cette époque grecque que ces abus de produits cosmétiques vont choquer les philosophes donc mon dernier exemple autour de Léonard de Vinci c'est sur la perfection des formulations je vous ai parlé au début de ces peintures de Bamiyan en vous disant qu'on n'arrête pas de découvrir finalement des choses plus compliquées que ce qu'on croyait qu'on a une lecture de l'histoire des techniques de fabrication de matériaux qui est un peu trop simpliste il y a un cas par contre où personne n'a de lecture trop simpliste c'est Léonard de Vinci puisque tout le monde adore délirer et attribuer à Léonard de Vinci tout ce qu'on veut comme savoir-faire et capacité technique et capacité de coder tout ce qu'on veut dans ses oeuvres là nous on s'est intéressé à un aspect bien particulier qui est celui de la réalisation des visages chez Léonard de Vinci puisque vous allez voir je vais vous montrer quelques photographies en fait dans la peinture qui existe au 15ème et au début du 16ème siècle je vous l'ai montré dans la radiographie tout à l'heure on a un travail de la matière un travail des pigments qui est extrêmement subtil des couches très très fines de matière sont déposées pour les déposer il va falloir les élaborer de la bonne façon en mettant les bons liants en mettant les bonnes quantités de liants par rapport aux pigments et puis également inventer toute une série d'approches et de techniques pour réaliser des effets particuliers alors quand on s'intéresse à Léonard de Vinci là on stresse tout le monde donc les mesures sont difficiles donc là c'est un deuxième enjeu important c'est que depuis maintenant une douzaine d'années on a commencé à développer chez nous et puis dans d'autres laboratoires dans le monde des outils portables d'analyse qui deviennent de plus en plus performants qui fait qu'aujourd'hui on est capable de faire un très grand nombre d'analyses très très précises sans déplacer les oeuvres ce qui est un nouvel enjeu qui nous ouvre des frontières enfin qui ne nous ouvre plus des frontières qui abolit les frontières pour nous et qui va nous permettre de travailler sur tous les ensembles que l'on souhaite donc notamment on ne déplace pas la joconde mais on peut aller l'analyser alors pourquoi l'analyser ? parce que sur le visage de Mona Lisa ici vous voyez un petit peu la subtilité de la peinture donc déjà vous pouvez remarquer que vous ne voyez aucune trace de pinceau aucune trace de touche du peintre en fait tout est déposé de manière incroyablement subtile et si vous cherchez à voir les frontières les frontières dans le visage par exemple si vous cherchez à voir le dessin du nez il n'existe pas de la bouche il n'existe pas c'est par un dépôt de zone sombre comme vous voyez là par exemple sur la joue autour de la bouche continue d'épaisseur variable mais de manière continue sans frontières nettes qu'il a réussi à réaliser un effet esthétique exceptionnel et ça c'est une technique que les historiens de l'arbre après ont décrit comme la technique du sfumato donc sfumato ça vient du mot décrivant la fumée en italien et donc comme si tout était fumé comme si on avait un effet complètement diffus et donc nous du point de vue des matériaux comment on peut analyser ce genre de choses donc là vous voyez un détail vous voyez bien cette continuité des tons sombres et clairs et en fait là vous avez la bouche vous voyez à peine de rajout de pigments rouges en fait tout tient dans très très peu de matière déposée de manière incroyablement subtile et donc on a des instruments portables d'analyse donc on peut donc quand on est comme ça à travailler avec le musée du Louvre c'est facile le musée est fermé le mardi donc on peut aller le mardi dans les salles avec nos appareils d'analyse et faire nos analyses directement sur les oeuvres alors sauf dans le cas de la Joconde il faut la sortir de sa vitrine et donc là elle est sortie vous la voyez là sa vitrine ici est une vitrine exceptionnelle blindée qui a coûté une fortune il n'y aura plus de terroristes de touristes terroristes qui pourra jeter une pierre maintenant la vitrine ne sera plus cassée on doit pouvoir tirer dessus je pense qu'elle ne cassera pas non plus donc on a vraiment un système blindé parfaitement climatisé mais une fois par an on est en charge nous au laboratoire de vérifier que tout va bien et donc on ouvre quand même la vitrine une fois par an on peut faire des études donc un mardi par an donc là c'était un de ces mardis on a amené notre matériel d'analyse par fluorescence des rayons X donc on utilise des rayons X de nouveau pour analyser par fluorescence donc on regarde d'autres rayons X qui sont émis par la peinture les différentes couches donc là avec trois collègues on est installé dans la salle voilà notre petit appareil avec un tout petit tube à rayons X ici donc en fait notre appareil actuellement ne fait plus que 2-3 kilos c'est tout donc après on aime bien avoir un support très stable dans ces oeuvres très précieuses mais ce sont des instruments très facilement transportables et de là on observe la même chose que tout à l'heure pour l'obsidienne nos spectres de fluorescence des rayons X l'énergie des rayons X et puis des pics ici qui correspondent aux différents éléments chimiques donc on voit par exemple des pics ici sur la couleur un peu plus rouge qui est le spectre rouge on voit apparaître des quantités non négligeables de mercure qui correspond aux pigments vermillon ou cinabre que je montrais tout à l'heure en photo etc. je ne t'écris pas la palette je n'ai pas le temps de Léonard ce qui est très très important je vais y revenir sur la joconde c'est que vous voyez qu'il y a un pic ici le laser ne marche plus très bien un pic ici qui est avec un MN au-dessus du manganèse alors ça en fait c'est ce qui m'a déclenché dans toute cette recherche c'est que le manganèse n'est pas un pigment qui est utilisé dans la peinture à cette époque là un pigment qui était utilisé dans les grottes préhistoriques mais pas à cette époque là parce qu'on le dit incompatible avec la peinture à l'huile et pourtant nous la hauteur de ce pic là nous montre qu'il a mis beaucoup de manganèse dans sa peinture et donc on a cherché à développer une méthodologie qui va nous permettre de comprendre finalement comment Léonard de Vinci a peint son oeuvre sans faire de prélèvement et donc comment il a peint son oeuvre c'est à dire quels sont les produits qu'il a utilisés et quelles sont les épaisseurs des couches de peinture qu'il a pu déposer et ça on a pu l'appliquer pas que à la joconde donc je vais aller assez vite sur l'idée en fait qu'on a toutes ces recherches en fait c'est à chaque fois une petite idée c'est de se dire quand on a des peintures superposées les unes sur les autres alors là on va en faire une très très simple on va faire une peinture blanche avec notre pigment blanc de plomb dont je vous ai parlé et puis au-dessus on va mettre une couche de vernis donc une couche de vernis à une épaisseur de l'ordre de 30 microns 50 microns classiquement donc je vous redis 80 microns grosso modo c'est le diamètre d'un cheveu donc c'est ça le vernis en fait quand on va analyser les rayons X qui sont émis par notre peinture vont traverser le vernis et en fait en fonction de leur nature de leur énergie ils vont être plus ou moins absorbés par le vernis et ça cette idée qui est la même que l'idée de la radiographie c'est exactement le même concept va nous permettre de mesurer grâce à des modèles sophistiqués mesurer l'épaisseur des couches réalisées par Léonard de Vinci et leur composition bon je vais passer sur ces aspects là parce que sinon je vais être trop long pour vous montrer qu'il y a même qu'on a quelques informations supplémentaires pour nous renseigner un petit peu plus sur ce qui pouvait être fait la première dans la peinture de Léonard c'est qu'on a un échantillon au laboratoire d'une peinture de carnation d'une peinture de chair alors qu'il provient du pied de la Sainte Anne dans le tableau de la Vierge de la Sainte Anne et l'enfant alors pourquoi on a osé faire un prélèvement que vous voyez ici en coupe c'est en fait parce qu'il y a une grosse lacune à cet endroit là qui avait été restaurée anciennement et qui a abîmé la peinture sur laquelle elle adhérait et qui faisait qu'on avait des petites écailles qui commençaient à se déformer donc on avait une lacune qui était de grande taille et nous on a prélevé un demi millimètre de plus de façon à pouvoir quand même avoir une information supplémentaire et donc ici on peut analyser par exemple au microscope électronique et voir qu'on a différentes couches en fait très très peu de couches de matière donc le tableau qui était en bois a été préparé avec ce qu'on appelle une couche de préparation qui contient des composés du style plâtre avec en général la colle animale ensuite on a une couche d'impression qui contient beaucoup de blanc de plomb ici qui est assez épaisse puis on a une couche rose et puis on a le vernis voilà c'est tout là il n'y a pas d'ombre c'était juste un ton rose de chair du pied qui n'était pas très soigné avec pas d'ombre sur les visages et donc on a la nature des différents pigments qui sont utilisés dans ce cas là en fait après on a d'autres cas sur d'autres peintres en fait c'est toujours un peu pareil et donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on va faire des mesures sur les visages en faisant un très grand nombre de mesures et donc par exemple ici sur l'enfant Jésus du même tableau de la Saint Anne de la Vierge et de l'enfant on est allé d'une zone claire à une zone sombre on a fait nos mesures donc là on a 16 points par exemple qui ont été faits là le long de cette zone qui sont représentés ici dans nos spectres de couleurs différentes et vous voyez qu'on a parfois ici pour le fer des quantités de fer qui augmentent quand on va du clair au sombre ce signal provenant du plomb diminue quand on va du clair au sombre et donc ça après on est capable de prendre tout ça en compte dans des logiciels de regarder un petit peu la nature de toutes les informations et de tous les signaux que l'on a vous voyez par exemple ce signal du plomb qui diminue ici l'autre qui est presque constant le signal du fer ici qui augmente beaucoup sur ce graphe donc ça veut dire qu'on a beaucoup de fer qui est ajouté dans la couche d'ombre et puis que cette couche d'ombre en fait elle absorbe elle atténue ce signal du plomb et puis tout ça ça se met ensemble ça se met ensemble et puis on fait un modèle parce qu'on est obligé de passer par là donc je vous l'ai montré je vous l'ai déjà décrit à partir du pied de la Saint Anne mais en fait pour faire l'ombre chez Léonard de Vinci il n'a pas utilisé une peinture à l'huile classique en tout cas dans la plupart des cas il a utilisé un autre type de matière qu'on appelle un glacis et qui est une peinture qui contient beaucoup beaucoup de liant normalement quand vous faites une peinture à l'huile vous prenez des pigments et vous rajoutez juste l'huile qu'il faut pour fabriquer une pâte homogène qui n'apparaît pas grasse quand on fait un glacis on fait un mélange d'huile et de résine d'essence de térématine et on met un peu de pigment un peu de pigment c'est-à-dire quelques pourcents de leur maximum 10% de pigment donc vous avez une matière qui est translucide qui absorbe un peu la lumière mais pas trop et qui va créer des effets tout à fait particuliers que Léonard a su utiliser et donc de là après on arrive à décrire je vais passer là aussi un petit peu tous les paramètres de ces différentes couches on arrive à avoir d'autres types d'informations par d'autres outils et notamment on a développé des appareils un appareil de diffraction de rayons X qui est transportable et qui nous permet de déterminer la nature des minéraux de manière très précise là vous l'avez ici devant le tableau de la Sainte Anne la Vierge et l'Enfant en train de faire des analyses et donc comme tout à l'heure pour les stèles d'Alexandrie on peut analyser un grand nombre de points et puis de là on a toutes les informations qu'il nous faut ça c'est les données de diffraction pour faire notre modèle alors là c'est intéressant aussi du point de vue méthodologique c'est-à-dire que c'était un très gros travail qui a pris plusieurs années avec plusieurs collègues j'ai eu une étudiante qui a fait sa thèse sur ce sujet-là Laurence de Vigueri qui a soutenu assez récemment et donc on a fait un gros gros travail de compréhension de tout ça pour aboutir à la solution qui étant donné nos connaissances actuelles nous paraît la seule possible peut-être qu'un jour quelqu'un pourra le remettre en cause on a tellement essayé de prendre par tous les biais le problème qu'on arrive en théorie à une certaine certitude sans qu'elle soit absolue alors on s'est aussi garantis en fabriquant des faux tableaux et puis en mettant la même méthode en route et puis après sur un faux tableau on prélève sans aucun problème et on vérifie qu'on avait raison apparemment ça marche très bien alors qu'est-ce qu'on voit en fait là je commence par l'enfant Jésus je mettrai la joconde après on voit ici en fait la même chose que la coupe de peinture que je vous ai montrée tout à l'heure mais vue par notre modèle sans prélever c'est-à-dire qu'on va du clair au sombre le clair c'est le point 1 le 16 c'est le point sombre donc en fait on parcourt une distance ici le long du visage que vous avez sur cet axe-là le point 1 au point 16 et puis là on superpose les épaisseurs des différentes couches donc la couche blanche et la couche rose qui ne nous intéressent pas beaucoup discuter là ont une épaisseur totale qui dépasse à peine 50 micromètres et puis la couche de glacis va être très très finie ici va faire 1 ou 2 micromètres ici et puis à l'arrivée va faire 50 microns et puis le vernis va faire ici environ 50 micromètres aussi donc en fait toutes les peintures déposées par Léonard ici rentrent dans une épaisseur qui est celle du diamètre d'un cheveu si vous voulez un équivalent toute la peinture tient là-dedans c'est tout ça c'est toujours moi c'est des données qui m'impressionnent parce que j'étais très surpris de faire les calculs la quantité de pigments rouges nécessaire à Léonard pour faire le visage de la Joconde ne dépasse pas le gramme avec un gramme il avait déjà trop de matière tellement il a besoin de peu de pigments parce qu'il travaille avec une très grande finesse de couches et en fait ces glacis il les superpose pour avoir une continuité parfaite des tons aucune trace de pinceau parce qu'il a réussi à faire la bonne formule chimique des bons ingrédients qui vont lui permettre de déposer ça et en déposant une couche deux couches trois couches peut-être 20 couches il arrive à faire la zone très noire par rapport à la zone claire et puis également on est capable de savoir les éléments liés aux pigments présents à l'intérieur de cette peinture vous voyez il y a du fer il y a du calcium il y a aussi du plomb et donc on peut comme ça décrire un petit peu tous les éléments si on regarde la Joconde on fait la même chose vous avez exactement le même type de graphe d'ailleurs le même type d'épaisseur la Joconde est faite avec le même type de pratique par contre les pigments présents là je les ai mis sous une forme d'oxyde mais ce n'est pas très grave à l'intérieur de l'ombre on a toujours du fer on n'a plus les mêmes teneurs importantes en calcium mais on a mon fameux manganèse dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était exceptionnel et donc on a du manganèse présent à plus de 1% à l'intérieur de ce glacis donc ça c'est intéressant pour deux choses la première c'est qu'on se rend compte que pour faire des couches claires et des couches sombres il a été obligé de superposer tous ces glacis avec des couches qu'on détecte qui sont très très fines 2 micromètres c'est vraiment très très peu de choses 2 millième de millimètre il faut en superposer peut-être une vingtaine ou une trentaine de cette épaisseur là pour avoir l'effet final quand on travaille de cette manière là ça prend un temps très 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 long parce que pour déposer une couche de glacis de cette manière là puis une autre puis une autre il faut attendre le séchage de la couche précédente avant d'en mettre une nouvelle et là ça nous explique certains textes certains mythes qui existaient par exemple sur la Joconde ou Giorgio Vasari 50 ans après la peinture raconte qu'il sait que Léonard de Vinci a mis 4 ans à peindre ce tableau il rajoute son commentaire et pourtant il ne l'a pas fini donc cette volonté de perfection dans le rendu des volumes des ombres et des lumières a une implication et un coût qui est un temps très important la deuxième chose c'est qu'on a ici du manganèse tout à l'heure on n'en avait pas donc on a des façons de préparer les pigments qui ne sont pas les mêmes et donc si on pousse l'enquête plus loin on peut regarder les 7 tableaux du musée du Louvre de Léonard de Vinci et se rendre compte en fait qu'il a procédé de 4 manières différentes sur ces 7 tableaux et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant là aussi sur l'histoire des techniques et sur l'état d'esprit de ce peintre si particulier il a parfois dans les premières périodes de sa vie utilisé une peinture à l'huile noire après il a utilisé des glacis et donc des glacis qui peuvent contenir du cuivre dans certains tableaux d'autres du manganèse d'autres ni cuivre ni manganèse on ne sait pas pourquoi il a changé ce qu'on sait c'est qu'il a changé donc il a voulu modifier sa pratique et en modifiant sa pratique on se rend compte qu'on a des choses qui ne vont pas avec ce que croient ce que croivent les historiens de l'art du point de vue de la chronologie et notamment nos analyses ont permis de montrer que la peinture de la Joconde que vous avez là a été réalisée exactement pour le visage avec la même pratique les mêmes matériaux les mêmes impuretés que cette peinture de Saint Jean-Baptiste du Louvre et pourtant la Joconde est censée avoir été peinte autour de 1504-1505 et Saint Jean-Baptiste est censée être la dernière oeuvre de Léonard de Vinci peut-être vers 1512 et entre les deux il y en a d'autres donc ça veut dire quoi peut-être que Léonard a fait des va-et-vient dans ses différents procédés ou bien et mon collègue Vincent Delieuvin au Louvre accepte bien l'idée de se dire qu'on ne connaît encore rien de la chronologie de ces peintures de Léonard de Vinci et qu'il y a certainement encore des choses à revisiter de façon à affiner un petit peu notre connaissance et que peut-être que cette façon de réaliser ces glacis de réaliser cette peinture par ces recettes de préparation chimique des matières peuvent nous renseigner sur une chronologie beaucoup plus fine de ces oeuvres et puis de là après on peut imaginer tout ce qu'on veut y compris pour l'attribution peut-être de certaines oeuvres à Léonard puisqu'il y a régulièrement des grosses polémiques si une oeuvre appartient ou non à Léonard de Vinci donc voilà un petit peu ce qu'on arrive à tirer de tous ces renseignements bon le suivant c'est la description je ne sais pas la peine de tous ces renseignements et un petit peu avoir cette vision finalement si particulière de l'art donc c'est cette idée que par nos outils de la chimie on arrive aujourd'hui à comprendre certains aspects des sociétés humaines et puis des pratiques artistiques et puis cette omniprésence omniprésence finalement de savoir-faire physico-chimique en général dans la préparation des matières par les peintres et qu'ils avaient un besoin très très important d'innovation de mélange de matériaux de recherche d'ingrédients sans arrêt nouveau de façon à réaliser les effets qu'ils rêvaient ce qu'ils voulaient réaliser et pour conclure je pourrais citer une lettre d'un pape à l'époque de Léonard de Vinci qui avait fait une commande à Léonard et qui se plaint dans un courrier en disant il faudrait que Léonard de Vinci comprenne que ça ne sert à rien de distiller des plantes pour préparer le vernis d'une peinture qu'il n'a pas encore réalisée et sans doute que le pape n'avait pas du tout compris que Léonard travaillait à distiller des plantes pour avoir des huiles et des résines de façon à améliorer ces pratiques des glacis de façon à aboutir peut-être à l'effet idéal de réalisme qu'il recherchait et qui était en fait une quête très très générale de cette période de la Renaissance qui visait à avoir une peinture extrêmement réaliste et donc on arrive comme ça nous humblement je vais dire à donner une pierre à cet édifice et à cette construction d'une autre forme d'histoire de l'art et d'histoire des techniques et de là finalement à une autre forme d'histoire de la chimie puisque on peut dire j'avais eu une interview un journaliste m'avait dit mais alors ça veut dire que vous oseriez dire que Léonard de Vinci était chimiste peut-être bien que oui voilà donc merci de votre attention assez impressionnant tout ça alors voilà maintenant si vous avez besoin de quelques petites précisions ou si tout est clair on va en rester là c'est comme vous voulez vous faites signe pour poser des questions voilà et ben non vous avez tout compris tout est clair ah si je me disais aussi alors bonsoir bonsoir et merci pour cette conférence j'avais une question concernant les peintures rupestres est-ce que vos outils peuvent servir à les analyser et de quelle façon ? oui alors moi j'ai beaucoup travaillé dans ce sujet là quand j'étais beaucoup plus jeune donc j'ai pas repris ces exemples là et on avait à l'époque fait des prélèvements et donc on a pu travailler dans différentes grottes ornées à la fois la grotte de Lascaux par exemple et puis d'autres encore plus intéressants d'un point de vue technique dans les Pyrénées par exemple la grotte de Nioux et là on s'est rendu compte de la même chose j'aurais pu développer aussi l'exposé là-dessus c'est cette nécessité qu'ont eu les artistes à mélanger des ingrédients déjà à cette époque là donc dans le cas de la grotte de Lascaux par exemple on a retrouvé des palettes on a retrouvé des godets on a retrouvé les matières premières qui ont été employées et ils ont mélangé les différentes matières premières pour avoir la teinte qu'ils souhaitaient on a même des palettes où on a l'impression qu'ils ont mélangé les couleurs pour avoir des nuances donc là il y a toujours un grand danger c'est de se projeter avec notre vision aujourd'hui de l'art par rapport à un rituel que eux pouvaient peut-être exercer dans d'autres types de circonstances on l'a montré dans la grotte de Nioux ou dans d'autres grottes d'Ariège on a pu également montrer qu'ils avaient réussi à diluer le pigment peut-être pour en utiliser moins en tout cas sans doute pour qu'il adhère mieux à la paroi en le mélangeant à d'autres minéraux notamment issus du granit et peut-être dans un concept de minéral de charge donc pour augmenter son volume et pour améliorer son adhésion et puis ensuite on a fait d'autres analyses mais que bon on doit encore revérifier on a eu l'impression de trouver des traces de matière grasse mais là on voudrait encore revérifier parce que le vieillissement normalement de ces matières rend peu probable sa conservation donc ça je reste très prudent sur le reste on n'a pas de soucis aujourd'hui nos instruments portables on les utilise dans les grottes j'avais des collègues il y a un mois en Dordogne qui faisaient des analyses directement sans prélever une autre question attends micro 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 merci félicitations pour la clarté de votre exposé qui est absolument passionnant on apprend plein de choses alors c'est peut-être un petit détail mais comment ce glacis est-il posé quels outils il utilisait pour qu'il n'y ait absolument aucune trace alors ça ça peut être les outils donc beaucoup de gens se sont préoccupés des outils de Léonard de Vinci et là aussi il y a beaucoup de d'imaginaire autour donc certains sont arrivés à l'idée que le doigt c'était certainement la meilleure solution un pinceau très fin peut-être mais c'est pas l'outil qui va être le principal à mon avis dans le problème du glacis et Laurence donc je vous parlais qui a fait sa thèse sur ce sujet là a beaucoup travaillé sur les propriétés physico-chimiques d'un mélange d'huile, de résine et d'essence alors moi j'aime bien faire l'analogie avec notre peinture chez nous à la maison si vous pouvez acheter une peinture pour le plafond qui ne goûte pas donc si vous avez des gestes lents vous allez réussir à peindre votre plafond sans avoir de gouttes qui tombent vous pouvez acheter une peinture dite laquée qui va devenir toute lisse sur votre mur alors que vous avez utilisé un rouleau qui n'est pas spécialement complètement lisse et ça c'est lié à des propriétés physico-chimiques liées au fait que la matière quand elle va sécher va s'organiser d'une matière particulière et arriver à s'auto-lisser donc on a fait ces mesures on a vu que si on choisissait bien donc on a beaucoup travaillé sur un mélange d'huile de lin de résine mastique et d'essence de térématine c'est pas forcément celui de Léonard on a pu démontrer par cette approche physico-chimique de réologie selon la discipline qu'on peut avoir des propriétés physiques adéquates pour faire disparaître les traces d'application donc après il faut déposer suffisamment peu de matière pour que le fine soit très faiblement translucide mais c'est totalement faisable avec les ingrédients naturels ce qui est plus exceptionnel c'est qu'il avait l'image mentale en tête de ce qu'il voulait faire puisque c'est qu'à la fin qu'il a le véritable effet de relief donc ça, ça veut dire aussi toute une expérimentation par ailleurs et notamment un travail sur le dessin qui est très très précis chez Léonard de Vinci dessin sous-jacent aux peintures pour préparer les ombres et puis carnet de dessin où il va travailler sur le même type de notion Une autre question ? Là-haut vous pouvez si vous avez envie de poser une question on vous entendra même sans micro Il arrive le micro Bonjour alors je voulais savoir si vous aviez entendu parler du sujet d'actualité sur la Joconde et la controverse de cet Italien qui prétend que la Joconde est un homme je voulais savoir si un jour vos procédés physiques et chimiques pourraient un jour percer le secret de la Joconde Bon, la Joconde est un homme c'est quelque chose qui ressort très très régulièrement alors nous on avait ressorti aussi par de l'imagerie qu'on avait fait en 2004 quand la Joconde était venue au labo on avait fait de l'imagerie notamment infrarouge et on avait très très bien vu le petit voile de manière encore plus nette qu'elle avait autour des cheveux et qui correspond très bien au voile qu'on pouvait que porter une femme à Florence quand elle était enceinte ou quand elle venait d'accoucher donc là on peut dire que c'est vraiment une femme si elle est enceinte ou qu'elle vient d'accoucher il y a toujours eu des tas de fantasmes autour de ce problème là donc sur l'actualité dont vous m'avez parlé je ne l'ai pas tellement regardé j'ai eu quelques journalistes qui m'ont appelé je n'ai pas beaucoup répondu parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut tout le temps et des images haute résolution qu'on sort tout le monde arrive à lire des tas de choses alors vous la tournez d'un quart de tour vous la mettez à l'envers vous faites un reflet dans un miroir et puis bon moi ce n'est pas des approches qui me satisfont complètement intellectuellement et puis le collègue italien a dit que nous on n'avait rien su voir ce qui m'a énervé aussi qu'est-ce que de traces de barbe je n'ai pas vu de traces de barbe mais peut-être si certains veulent en voir une autre question oui il est là bonsoir pouvez-vous nous parler un peu de la stabilité des pigments au cours du temps et du rapport qu'il y a entre les couleurs qu'on voit et les couleurs que le peintre avait mises oui alors ça ça peut être un autre sujet complet c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout insisté là-dessus il y a beaucoup de problèmes de changement de couleur il y a beaucoup de couleurs qui disparaissent qui changent de nature donc rapidement quelques exemples on a pu étudier la transformation de couleurs qui existe dans des peintures murales à Pompéi et des cas qui sont absolument dramatiques des archéologues avaient fouillé une villa à la fin des années 80 la restaure elle est magnifique à Pompéi vous avez des très belles fresques avec des fonds rouges dans certaines des villas qui sont très brillants plus brillants encore que les sièges et donc c'est très beau on le fait restauration inauguration tout va bien deux ans après la moitié du mur était devenue noire alors pourquoi ? donc là pareil on peut comprendre ça a été très compliqué techniquement à mettre au point des méthodes puisque c'est des phénomènes de surface qui sont très fins à caractériser en fait on a pu démontrer qu'il y avait une transformation chimique du pigment rouge à base de mercure le cinambre en des composés assez multiples mais qui sont tous des chlorures et en fait que ce phénomène d'altération était lié au fait qu'il y avait de l'eau d'infiltration qui était riche en chlore et en présence de lumière il y a un effet photochimique qu'on n'a pas encore su très bien expliquer mais ça ne marche pas s'il n'y a pas de lumière qui crée cette transformation donc là on peut imaginer après une restauration si on gratte c'est une catastrophe si on n'a pas su retirer les chlorures on a eu le même problème dans des peintures au musée du Louvre qui avaient été traitées avec des composés chimiques pour tuer des petits organismes qui aiment bien le bois ça ça arrive malheureusement alors il y a toutes sortes de tailles on en a dans certains meubles malheureusement chez certaines personnes bon c'est pas des termites il n'y a pas de termites quand même et donc on a des composés qui étaient utilisés dans les années 70 à base de chlore de nouveau et on s'est rendu compte sur une peinture assez importante du même phénomène de noircissement dans une zone du tableau dû au même type de réaction chimique donc on n'a pas tout compris bon il y a une thèse en ce moment là-dessus dans l'actualité vous avez peut-être vu on a beaucoup enfin il y a beaucoup de médias en ont parlé il y a quelques jours dans notre travail qui a été fait avec nous mais surtout par des collègues hollandais et belges sur des tableaux de Van Gogh et sur l'utilisation de certains pigments riches en chrome et en plomb des chromates de plomb qui brunissent au cours du temps et donc les peintures de Van Gogh ont bruni depuis le moment où il les a créées les tournesols si on continue comme ça vont finir par être marrons complètement et là c'est pas à cause du vernis c'est parce qu'on a un changement là aussi chimique d'oxydation du chrome et puis de changement de nature minérale qui crée ce type d'altération donc après tous les enjeux qu'on a pour nous c'est de comprendre comment on peut limiter au maximum ça si c'est des effets photochimiques est-ce que c'est dû aux ultraviolets donc à ce moment là on peut les retirer si on met une bonne vitre par exemple est-ce que c'est toute la lumière qu'est-ce qui se passe donc à chaque fois c'est toute une série de recherches qu'on essaye maintenant dans un grand nombre de laboratoires dans le monde de mettre en oeuvre comme je dirais l'acte 2 finalement de nos procédures d'abord on a commencé par cette histoire des techniques et connaissance des matériaux maintenant on arrive à très bien comprendre l'altération de certains pigments et puis après il va falloir réussir à l'empêcher voire à revenir en arrière si on le souhaite mais en général on est tellement peu sûr du résultat qu'à mon avis on ne le souhaitera jamais en tout cas l'empêcher il le faut une autre question vous disiez tout à l'heure que le Aglaï que vous possédez donc là dans votre laboratoire il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde non ça c'était un pari un peu fou du ministère de la culture milieu des années 1980 quand il avait un budget en croissance belle époque et que la recherche soutenait c'était arrivé et donc c'était Jack Lang et Hubert Curien au ministère de la recherche puisqu'on est dans une salle qui lui était duée qui ont poussé énormément et Hubert Curien a beaucoup contribué à ce pari fou d'installer une machine relativement lourde dans un musée et de la dédier à l'étude du patrimoine à l'époque c'était les balbutiements finalement de ces analyses mais est-ce que ça veut dire que vous la partagez volontiers avec vos collègues des autres laboratoires du monde oui non je dis non oui bien sûr donc en fait on a toute une série de programmes et notamment on a une partie non négligeable on appelle le temps de faisceau du temps d'utilisation 20% qui est offert à des chercheurs de toute l'Europe et donc on a des procédures pour ça très classiques scientifiquement d'appel d'offres tous les 6 mois tout le monde peut candidater quelle que soit sa formation on a des restaurateurs qui viennent chez nous qui ne connaissent rien à la méthode ils savent le type de résultat qu'ils peuvent obtenir donc on les aide à faire les expériences et puis après ils partent avec le savoir qu'ils ont besoin on a des physiciens des chimistes etc après on a toutes sortes de profils et on offre ce temps de faisceau une partie après pour nous d'autres pour la communauté française et là ce qui est important c'est qu'il a été décidé il y a un mois de soutenir fortement cette machine dans une évolution importante donc on a eu ce qu'on appelait des projets d'excellence en France en recherche et donc on vient d'obtenir un grand financement pour relancer cette machine pour les 20 prochaines années en la modernisant de manière exceptionnelle c'est une bonne nouvelle et ouverte à tout le monde peut-être même plus qu'au patrimoine pour aussi offrir du faisceau à d'autres parce que l'outil intéresse beaucoup de gens maintenant est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui allez-y je vous en prie je pense qu'on va vous entendre essayez de parler fort quand même alors la question si je l'ai entendue à peu près c'est les méthodes de datation et donc par exemple dans le cas de Léonard de Vinci comment on peut faire donc il y a une méthode dont vous parliez le carbone 14 qui peut être appliquée quand c'est un support en bois ce qui était le cas à son époque mais en fait ça n'a quasiment qu'un intérêt parce que l'incertitude qu'on a dans la mesure de datation par le carbone 14 est plus grande que l'incertitude qu'on a par l'histoire de l'art on a 20, 30, 40 ans d'erreur donc là-dessus il y a une autre méthode qui permet de dater le support en bois qui est la dendrochronologie l'étude de la taille des cernes du bois et qui va permettre vous avez été très bon spécialiste la reine d'ailleurs de ce sujet-là et qui va permettre de savoir de quand date la planche mais bon ça a été pris au milieu d'un tronc de peuplier on n'a pas les bords donc on ne sait pas le bord et puis en plus il faut le laisser sécher avant de peindre donc on a aussi une incertitude de l'ordre de 20, 30 ans disons autour de ces datations donc en fait on a très très peu d'outils de chronologie fine pour la peinture le seul outil qui peut marcher c'est l'arrivée d'un nouveau pigment donc on a dans l'histoire des pigments des matériaux qui arrivent à certains moments donc il y en a un qui est très très important en chimie qui est le bleu de Prusse qui est un pigment qui a été inventé fortuitement par une erreur de matières premières au moment d'une synthèse et qui aboutit à un magnifique pigment le bleu de Prusse et qui lui apparaît à une date très précise donc là on arrive à savoir avant, après et puis à partir du 19ème siècle de la fin du 19ème siècle vous avez des pigments qui vont apparaître tout le temps et puis des industriels qui vont incorporer en fonction de la nature des matières premières qu'ils ont des impuretés à certains pigments qu'on va pouvoir trouver et donc j'ai des collègues là notamment au musée de Chicago actuellement qui dirigent un programme de recherche sur la peinture Ripollin utilisée par Picasso et en fait chez Ripollin il y a là aussi des procédés de préparation qui changent légèrement des matières premières qui changent et donc il arrive à une micro chronologie absolument extraordinaire sur les oeuvres grâce à ce type de changement oui allez-y monsieur bonsoir est-ce qu'il vous arrive est-ce qu'il vous arrive de tomber sur deux tableaux où vous en avez un premier dessous voire deux sous un original et est-ce que vous arrivez à les décortiquer et les reproduire et comment vous faites ? oui ça arrive je ne vous ai pas montré d'exemple aujourd'hui j'aurais pu vous montrer plein d'autres choses je pouvais parler trois heures on a un exemple qu'on adore moi que j'adore dans des conférences vous ne l'avez pas venu aujourd'hui qui est un tableau de Picasso qui s'appelle le Gober d'Oursin qui est un tableau qu'il a fait à Antibes juste après la fin de la seconde guerre mondiale quand on en fait la radiographie on voit essentiellement le portrait d'un général du 19ème siècle alors après l'histoire on la connaît très très bien en fait Picasso donc à la fin de la seconde guerre mondiale manquait de matières premières manquait de support manquait de tout comme tout le monde et donc il a été invité par le conservateur du musée d'Antibes pour venir chez lui pendant quelques mois travailler et donc c'est comme ça qu'il a créé certaines oeuvres sur les grandes dalles en béton qui sont présentes dans le musée d'Antibes notamment la peinture des clés d'Antibes que vous pouvez voir si vous êtes déjà allé là-bas et là-dessus le conservateur comme il en avait assez du mode de vie de Picasso qui travaillait très tard le soir voire toute la nuit qui installait son matelas à côté de ses tableaux lui a donné les clés du musée et apparemment les clés des réserves et Picasso a pris des tableaux dans les réserves notamment le portrait de ce général et donc il l'a fait disparaître derrière le gober d'oursin qui est une magnifique oeuvre donc on ne retrouvera jamais le portrait de général on a eu un autre cas de Van Gogh là ce n'est pas nous qui avons fait cette étude mais des collègues hollandais et belges de nouveau les mêmes que ceux sur l'altération des pigments et qui ont regardé un tableau pas en France mais qui avait en radiographie un portrait sous le paysage d'une prairie et donc là on voyait bien que Van Gogh avait peint un nouveau tableau sur un tableau plus ancien ils ont cherché à comprendre et pour ça ils ne se sont pas satisfait de l'imagerie radiographique qui donne une image très brouillée ils ont fait de l'analyse chimique par rayonnement synchrotron donc des grands accélérateurs de particules avec des sources de rayons X qui sont très très intenses ils ont pu analyser tout le tableau point par point et trouver des éléments caractéristiques de la peinture du dessous et de là ressortir le portrait d'une femme en fausse couleur grâce aux éléments caractéristiques des différents pigments qui avaient été présents donc de là ils ont décortiqué d'une certaine manière les deux couches virtuellement pour obtenir ce portrait qu'ils ont pu comparer et retrouver le même portrait dans trois autres tableaux de Vincent Van Gogh quand il vivait aux Pays-Bas ce qui veut dire qu'il était parti sous le bras avec ce portrait et puis qu'après un jour pareil pénurie peut-être seulement il l'a utilisé pour faire une autre oeuvre voilà oui monsieur essayez de parler fort les produits ça veut dire quoi les produits des produits hallucinogènes oui oui j'en connais pas j'en connais pas alors on a fait ça avec des analyses de cheveux sur des momies mais c'est pas forcément l'artiste mais là par rapport aux artistes je sais pas je connais pas d'exemple il y aurait des traces de substances hallucinogènes par exemple qu'on pourrait détecter mélangées à la peinture ah ça après chacun fait ce qu'il veut après alors je n'ai pas dit tout à l'heure que vous avez aussi créé une école internationale d'archéologie moléculaire et structurale en Sicile avec un monsieur qui s'appelle Georges Zuccaris et avec l'aide aussi on y revient du berquerien et donc c'est quelque chose qui fonctionne très régulièrement oui on a créé cette école dans un lieu magnifique et riche en Sicile qui est un lieu mythique et formidablement beau où on se retrouve enfermé en haut d'un piton merveilleux pour ces réunions de réflexion scientifique ou de formation et en fait on avait créé ça avec Hubert Curien et donc tous les 4 ans on organise une manifestation d'archéologie moléculaire et structurale vous parliez d'Hervétis et de sa gastronomie moléculaire en fait c'est vrai que la biologie moléculaire et la biologie structurale en fait sont deux disciplines maintenant très très importantes qui ont profondément modifié la biologie et les visions qui peuvent exister de l'organisme et donc l'idée de dire que cette archéologie moléculaire et structurale est une façon de compléter l'archéologie et d'apporter une autre dimension à l'histoire des techniques c'est comme ça qu'on avait pensé avec Hubert Curien et puis Georges Zuccaris qui est un collègue au laboratoire qui avait fait ses études avec Hubert Curien et dernière question il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à votre spécialité trop par rapport au nombre de débouchés déjà comme toujours donc il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc on prend des étudiants aussi chez nous en stage et en thèse et ainsi de suite le problème c'est qu'il y a relativement peu de structures en France et dans le monde permettant de faire ce genre de choses donc ça reste très très limité en nombre malgré un intérêt très fort et bien voilà je crois qu'on va remercier très chaleureusement Philippe Walter pour cette excellente conférence merci merci à vous vraiment c'est vrai que c'est une autre manière de regarder la chimie et l'art d'ailleurs la semaine prochaine nous recevrons Hervé Letreuth et nous parlerons du nouveau climat sur la terre comprendre prédire et réagir Hervé Letreuth c'est un grand climatologue physicien qui est membre de l'académie des sciences et qui nous fait aussi l'honneur de venir ici vous retrouver la semaine prochaine mardi 20h30 même lieu je voudrais aussi remercier l'équipe du CREA Gwen Jackie et Vincent je voudrais remercier Daniel et Julie bien sûr et puis l'équipe en régie Christophe et Julien vous souhaitez une très très bonne soirée espérez vous retrouver la semaine prochaine au revoir merci merci applaudissements Merci.